bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous montrer deux trois choses à savoir quand il s'agit du véhicule tesla comme vous le savez le véhicule tesla n'a pas de bouton marche arrêt ni de boutons tout court du coup il a un comportement différent des autres voitures sur le marché pour commencer lorsque vous roulez et que vous souhaitez prendre un passager et bien juste en haut de à côté de la barre de recherche de votre véhicule vous avez un cadenas vous appuyez dessus et là votre véhicule se déverrouille ça permettra aux autres de monter à bord sans vous embêter à déverrouiller une des portes pour pouvoir justement l'embarquer deuxième chose à savoir très importante vous le savez quand vous butez le véhicule le verrouille se verrouille automatiquement si vous laissez quelqu'un dedans par exemple parce que vous partez aux toilettes ou parce que parce que vous êtes parti fumer votre club ou quelque chose comme ça vous éloignez du véhicule et vous avez peur que ça se ferme et qu'ensuite l'alarme se déclenche pour éviter cela tout simplement vous lancez la ventilation et vous passez en mode camping voilà vous passez en manuel si vous voyez que la température extérieure est vraiment suffisante à j'ouvre les fenêtres par exemple je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud dedans voilà je laisse le véhicule en mode ventilation et vous laissez comme ça donc là comme indiqué ça n'active pas l'alarme le véhicule ne se verrouillera pas et en plus l'écran reste allumé ce qui est plutôt pratique si par contre vous laisser un enfant de bas âge dans le véhicule n'activez surtout pas le mode chien que je vois souvent faire le mode chien vous savez c'est et en plus je peux même pas le désactiver le mode chien c'est tout simplement le mode qui permet d'afficher un message mon chauffeur reviendra ne vous inquiétez pas c'est pas un truc à faire et le mode on baissait verrouille le véhicule en laissant la climatisation mais voilà si vous voulez c'est par exemple votre compagne dans le véhicule mettez vous en mode camping non seulement on peut désactiver voilà tout et mettre au minimum vous mettez au minimum et pendant ce temps il peut utiliser le véhicule pour faire quelque chose par exemple pour jouer et tout ça voilà c'était une petite astuce à connaître et en plus la ventilation se comporte de façon étrange donc on va mettre plutôt le bas voilà moi vous êtes tranquille vous aurez passé à coup sur ce on se retrouve à bientôt pour une vidéo et ciao